... Prends un autre, là. Il paraît qu'il y a deux enfants dans la salle. Il paraît qu'il faut que j'y aille mollo. Je cherchais un texto de ma fille qui me dit « Vas-y, mollo ». Il s'agit d'un baiser. Les enfants peuvent comprendre. En effet, tu as les deux luettes qui sortent. Ok. Là, on est dans un schéma traditionnel, je t'explique, de l'homme et de la femme qui datent des années 30. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a eu le féminisme, le néo-féminisme. Un homme est beaucoup moins différent d'une femme, on va dire. Mais là, à l'époque, c'était très différent. Il faut comprendre. C'est leur époque. C'est très différent. Et donc, là, les femmes, ça doit être celles qui, quand elles embrassent l'autre, elles ferment les yeux. Ce qui est un truc typique des hommes et des femmes de cette époque, peut-être, parce que la femme a les yeux fermés quand elle embrasse quelqu'un, parce qu'elle est déjà là-haut. Alors que l'homme, il est là. Parait-il. Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc, moi, je veux bien que ça, ce soit la femme et que ça, ce soit l'homme. Et du coup, si ça, c'est la femme, on se dit « Mais pourquoi elle est sainte si loin ? » Là, on se dit « Bon, liberté de l'artiste. » Et après, on passe aux jambes. Et là, les jambes, on ne comprend plus rien parce qu'il y a trop de jambes. Je ne sais pas. Ils sont deux, il y a six jambes. Je ne sais pas comment c'est possible. Vous voyez ? Un, deux, trois. Enfin, c'est incroyable, le nombre de gens qu'il y a. Et là, c'est complexe. Ça se rejoint là-bas. Parce que, OK, ils s'embrassent. Deuxièmement, ils s'enlacent. Troisièmement, ils s'enjambent. Et quand ils s'enjambent, on ne comprend plus rien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est n'importe quoi pour autant ? Moi, non. Je pourrais défendre le tableau, et je me propose de le faire, en proposant la chose suivante. Les enfants, je ne sais pas ce qu'ils vont comprendre, mais ce n'est pas grave. C'est en gros ce qu'on pourrait avoir dans la tête quand on s'imagine en train de faire l'amour. Je m'explique. Ça ne va pas être facile. Je ne peux pas à la fois faire l'amour à quelqu'un et la voir tout entier. Sinon, elle serait à 5 mètres de moi. Et c'est très difficile de faire l'amour avec quelqu'un qui est à 5 mètres de vous. Donc, fatalement, on ne voit pas tout. On voit ce qu'on voit. Tiens, une paire de seins. Ah oui. Et puis, d'autre part, on voit ce qu'on sent avec les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Tiens, peut-être, c'est son crâne. Là, les homoplates. Là, un pied. Et on ne sait pas. Moi, tu sais, c'est pour ça que je dis ça, je ne suis pas sûr. C'est des souvenirs... J'ai un peu oublié. C'est des souvenirs d'adolescentes, tout ça. Je me dévoile beaucoup dans ce spectacle. Beaucoup, beaucoup. Et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada